Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des avantages de vivre à Chicoutimi en 2023, vivre en région en 2023. Quel est mon point de vue par rapport à cela? Donc cette vidéo va s'adresser à qui? Cette vidéo va s'adresser à toi futur étudiant ou étudiante étrangère, toi futur travailleur, travailleuse, toi futur résident permanent, résidente permanente qui veut s'installer au Canada, principalement au Québec et en région, donc à Chicoutimi. Donc cette vidéo va vraiment te donner mon point de vue, donc ce que je trouve davantageux de vivre dans cette ville-là. En même temps mon point de vue, à savoir est-ce que j'ai l'intention de rester ou non? Qu'est-ce que je préfère en fait de cette ville par rapport aux autres villes du Québec ou par rapport aux autres villes que j'ai déjà eu à visiter au Québec, ok? Donc si la vidéo t'intéresse, lâche-moi les pouces bleus, partage la vidéo à tes amis, à tes groupes pour que nous puissions informer le plus de personnes possible et en même temps n'oublie pas de me laisser un commentaire si tu as quelque chose à dire, mais toujours dans le respect, ok? Donc ceci étant dit, allons directement sur le sujet de notre vidéo. Donc moi je suis arrivée, comme je disais, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais moi je suis arrivée à Chicoutimi en 2020, je suis arrivée pour débuter donc mon baccalauréat à l'université et donc je suis demeurée à Chicoutimi depuis 2020 jusqu'à 2023, donc ça va faire bientôt 3 ans complets que je vis ici. Moi j'apprécie cette ville, ok? J'aime vivre ici, pourquoi? Parce que c'est une ville où tout est à proximité, ok? Ce n'est pas une grande ville comme Montréal ou comme Québec, mais le fait de vivre ici, moi je trouve vraiment tout ce que j'ai besoin à proximité. Je peux aller à l'épicerie, c'est à proximité. Au centre d'achat, c'est à quelques minutes, voire à pied l'été. Et même l'hiver, quand il ne fait pas très froid, tu peux aller à pied. Et l'université aussi est proche, ok? Donc moi à la proximité, j'aime ça, ok? Je ne suis pas une personne qui a une voiture encore, en tout cas dans ma vie actuellement. Donc j'aime ça que les services soient vraiment proches. Tu n'as pas besoin de prendre un moyen de transport pour aller t'acheter à manger, pour aller à l'université pendant l'été ou même pendant l'hiver quand il fait moins froid. Maintenant, quand je parle encore de la proximité, c'est que même quand tu veux prendre un moyen de transport, ce n'est pas vraiment des kilomètres et des kilomètres que tu as à faire, ok? Donc, tu prends ton moyen de transport, voire deux à trois minutes, tu es arrivé, ok? Donc, il n'y a pas des embouteillages comme à Québec ou comme à Montréal, ok? Ici, ils appellent ça des bouchons, mais nous, on appelle ça vous et moi. Bon, en tout cas, moi, je dis des embouteillages. Donc, il n'y a pas des embouteillages ici à Chicoutimi. Donc, ça, c'est le deuxième avantage. Ici, tu ne verras pas des grosses filles de voiture. Toi, tu es là à attendre 10 minutes, 30 minutes dans la voiture. Ça avance à pas de tortue. Non, ici, vraiment, je n'en ai pas encore rencontré. Je ne sais pas s'il y en a, mais il n'y en a pas. Moi, je n'en ai pas vu, ok? Donc, la route est toujours libre. La circulation est toujours fluide. Donc, tu es sûr que quand tu vas aller travailler, tu es parti, attends, tu vas arriver, attends. Il n'y a pas que, oh non, quand tu vas quitter telle ville pour aller là-bas, il faut que tu te lèves très tôt parce qu'à cette heure-là, il y a des embouteillages. Oui, des fois, à 16h, quand les gens finissent de travailler, il y a beaucoup de personnes sur la route, il y a beaucoup de personnes en circulation, mais il n'y a pas des embouteillages qui vont durer 5 minutes, même 3 minutes. Si je vous dis, j'ai déjà vu, c'est pas vrai, ok? Donc, le deuxième avantage, c'est que c'est une ville où la circulation est fluide. Que ce soit la circulation à pied, la circulation à vélo, la circulation en auto, tout est très fluide, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas... En fait, la circulation ne te causera pas de retard, ok? Ça, c'est le deuxième avantage. Troisième avantage de vivre dans cette ville-là, c'est que, ben, c'est que la ville a été élue parmi les villes où la qualité de vie, ok? La qualité de vie est meilleure et la vie en général est abordable, ok? Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo passée, mais ça aussi, c'est un autre avantage. Parce que dans ce classement, ils ont quand même évalué les villes au Canada, les villes au Québec où la qualité de vie était abordable et Chicoutimi en fait partie en 2023. Ça, c'est merveilleux. Donc, j'aime ça, vivre dans cette ville-là qui a été élue parmi les villes où la qualité de vie est abordable, ok? Donc, ça, c'était mon troisième avantage. Quatrième avantage, c'est que le fait de vivre en région, de travailler en région, tu as certains avantages côté rémunération, ok? Donc, quand tu travailles en région, sache que tu as certains bénéfices et même lorsque tu fais ta déclaration d'impôt à la fin de l'année, tu as certains crédits d'impôt qui s'appliquent aux personnes qui vivent en région. Donc, il y a cet avantage-là côté monétaire également, ok? Et ça, c'est... Ça, on aime ça, avoir des avantages... Comment on dit? Des avantages au niveau salarial, un peu d'argent au niveau des impôts, quoi. Donc, ça, j'aime ça. Et cet avantage-là est applicable à toutes les régions, toutes les personnes qui vont travailler dans les régions, que ce soit ici à Chicoutimi au Saguenay, soit au nord du Québec, que ce soit au niveau de l'Abitibi, que ce soit au niveau de Val-d'Or, tous ceux qui vivent vraiment dans les régions ont ces avantages-là au niveau des crédits d'impôt, si je ne me trompe pas, ok? Donc, le fait de vivre en région peut vous rapporter de l'argent. Ensuite de ça, un autre avantage que j'aime de cette ville, c'est que malgré qu'en 2023, le coût de la vie est augmenté en général au Canada, surtout au Québec, ici, les loyers restent quand même abordables par rapport aux loyers dans des grandes villes, ok? Ici, par exemple, en 2020, quand je suis arrivée en 3,5, c'est-à-dire une chambre, un salon, une salle de bain, je le payais à 600 dollars par mois, l'électricité compris et il y avait le frigo, puis la cuisinière qui était compris. En 2020, je payais ça à 650 dollars, ok? À 600, 650 dollars environ. Mais en 2023, là, avec le coût de la vie qui a augmenté, explosé, les logements 3,5 dans chambre, salon peut coûter jusqu'à, il y a des gens qui abusent, voire 700, 750 dollars ici à Chicotini. Mais j'ai vu passer sur Internet, sur des publications, sur des gens qui faisaient louer leur logement, par exemple à Montréal ou à Québec, quand j'ai regardé sur les photos, un 3,5 coûtait environ 1000 dollars. Je me suis dit, waouh, ok? Nous sommes dans le même Québec, mais regardez cette différence énorme en termes de coût de logement, ok? C'était très, très cher et moi, je me suis dit, ah, c'est bien, je suis en région ici, je vais rester ici. Peut-être que si le coût de la vie va diminuer là. On va voir, mais pour l'instant, là, je suis ici, ok? Et donc, le coût des loyers, moi, par rapport aux observations que j'avais faites, je trouvais que le logement revient encore moins cher ici, à Chicotimi, par rapport à Montréal ou à Québec. Ensuite, le dernier avantage que je pourrais dire, c'est que j'apprécie de vivre ici parce que de plus en plus, je croise des étudiants étrangers, des étudiantes étrangères qui arrivent au Saguenay, ok? En 2020, je vous dirais que je croisais une ou deux personnes, ok? Un ou deux étudiants africains ou une à deux personnes de couleur noire, pour le dire. Mais là, en 2023, il y a de plus en plus de personnes et moi, je trouve ça merveilleux que nous puissions nous intéresser maintenant en région. Le fait de nous intéresser en région, c'est que nous allons rendre vraiment la région aussi multiculturelle. On va colorer la région. Ce qui fait que certaines personnes qui ont des idées préconçues, certaines personnes qui sont des fois, je ne veux pas dire le terme, mais qui n'aiment pas les gens de couleur, vont pouvoir changer de mentalité parce qu'ils vont apprendre à nous connaître. On vient d'ici et d'ailleurs et on va faire tous la beauté du Québec. Donc, venez en région, en tout cas. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Quand j'arrive quelque part puis je croise quelqu'un d'une culture ou de la même culture que moi, ça me fait plaisir, quoi. Ça me fait plaisir. Ah, c'est bien ça! Venez! On va faire des communautés étudiants, des groupes. On va se partager les cultures. Puis, on va avancer un peu. Donc, venez dans les régions. Là, j'ai parlé des avantages de vivre à Chicoutimi en 2023. Maintenant, il y a aussi des avantages parce que vous ne pensiez pas que j'allais juste vous dire ce que j'aime, ce que j'aime. Il y a aussi ce que je n'aime pas. OK? Il y a aussi ce que je n'aime pas. Donc, ce que je n'aime pas ici à Chicoutimi, c'est quoi? C'est que, ben, il y a moins, il y a moins de magasins multiculturels. Il y en a moins. OK? Il y a juste une boutique qui est une épicerie africaine qui a aussi un restaurant et en même temps un salon de coiffure. C'est le seul. Donc, toutes les boutiques multiculturelles, là, ils sont tous à Montréal, là-bas. Toutes les boutiques multiculturelles, là, sont là-bas à Québec. Ici, là, on a juste un magasin. OK? Donc, ça, c'est un des avantages que je n'aime pas d'ici. Donc, si j'ai envie, pardon, d'acheter des choses en particulier, d'autres cultures que je ne retrouve pas forcément dans ce magasin qui est ici, il va falloir que j'aille à Montréal ou que j'aille à Québec. OK? Donc, ça, là, c'est un des avantages que je n'aime pas. Le deuxième, deuxième, ou la deuxième chose que je n'aime pas ici de vivre à Chicoutimi, c'est que l'hiver, OK? L'hiver, là, c'est que... Pendant qu'il neige encore ici à Chicoutimi, à Montréal, là-bas, il y a la neige qui a disparu depuis longtemps. À Québec, on ne sait même pas c'est quoi la neige encore. Mais nous, la neige continue de tomber. Nous, on a encore du vent. La neige finit en dernier, presque en dernier par rapport aux autres villes. Ça, je n'aime pas. L'affaire du froid, là, c'est ça que je n'aime pas de vivre à Chicoutimi. Sinon, en général, j'aime vraiment la ville, OK? J'aime la proximité de la ville. J'aime le fait qu'il n'y ait pas d'embouteillage. J'aime le fait qu'il y ait des avantages sociaux. J'aime le fait que le coût des logements soit abordable. J'aime le fait qu'il y a de plus en plus de communautés multiculturelles. Mais l'affaire de l'hiver, là, c'est ça, là, que je n'aime pas le plus, OK? Mais sinon, en 2023, la vie au Canada, le coût de la vie a augmenté, en général, au Québec aussi. Mais si vous évaluez entre Chicoutimi et les autres villes, je vous dirais que nous, ici, on est comparativement plus abordables par rapport aux autres villes, OK? Dans les autres villes, là-bas, vous allez voir un petit studio serré, serré, serré là-bas, plus cher par rapport qu'ici. Ou sinon, vous allez les trouver plus espacés, mais ils vont être encore plus chers. Mais ici, en région, vraiment, vous n'allez pas trouver 1, 3,5 à 1 000 $. Si vous trouvez ça à 1 000 $, ça, c'est abusé, OK? Puis tous les gens qui vont voir la publication, là, vont commenter, ça, c'est abusé. Donc, voilà. C'est ça que j'avais à vous dire dans cette vidéo, en gros. Donc, j'aime toujours vivre dans cette ville-là, même si l'hiver me décourage, mais il y a plus d'avantages que de désavantages. Donc, c'est ça. Donc, pour les gens qui veulent venir étudier, venez étudier. On a l'université, on a des cégeps ici, on a des soins de formation professionnelle qui sont ouverts aussi pour les étudiants étrangers. Ne soyez pas réticents, n'ayez pas des appréhensions en disant que tel programme n'accepte pas les noirs. Non, enlevez-vous ça de la tête. Et il y a aussi des emplois étudiants dans plusieurs domaines. Parce que la pénurie de main d'oeuvre, vous savez que ça touche plus les régions que les grandes villes. Donc, si vous voulez venir étudier et puis ne pas manquer de job étudiant, on va revenir en région ici. Et puis, on a besoin de vous. Donc, sur ce, les gars, sur ce, sur ce, sur ce ou sur ce, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo, vous avez aimé le contenu. Si vous avez aimé le contenu, likez. Si vous avez des questions concernant la vidéo, posez-les dans les commentaires. Et sinon, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, bye.